Vous êtes sur RTL. Le gouvernement a repoussé une fois encore la réforme de l'assurance chômage. Mais elle n'est pas abandonnée, prévient l'exécutif. Et puis des cyberattaques et un boycott. Rien ne va plus entre la France et la Turquie. RTL Soir. Il y aura donc un nouveau conseil de défense dès demain matin. Pour évoquer la crise sanitaire et ce coronavirus. Dont rien ne semble aujourd'hui enrayer la propagation. Les partis politiques et les partenaires sociaux seront reçus à Matignon. Ensuite, le calendrier s'accélère. Et certains y voient déjà les prémices d'un nouveau tour de vis. L'exécutif avait donné rendez-vous en milieu de semaine. Pour évaluer les premiers effets du couvre-feu. Bonsoir Agathe Landais. Bonsoir. Avec plus de 50 000 nouvelles contaminations enregistrées hier. Les chiffres risquent de pousser le gouvernement à agir plus vite. Oui car la situation se dégrade bien plus vite que prévu. Souvenez-vous jeudi dernier. Olivier Véran disait que le nombre de cas positifs doublait tous les 15 jours. Que si l'on continuait comme ça, on atteindrait les 50 000 cas dans deux semaines. Or, vous l'avez rappelé, on a bien dépassé ces fameux 50 000 cas par jour. Seulement 4 jours après cette annonce. Il faut donc agir vite pour enrayer cette deuxième vague. Vous avez entendu ce matin le professeur Delfraissy sur RTL. Le président du conseil scientifique. Qui a émis deux hypothèses pour durcir les restrictions. Et on sait que le gouvernement oriente ces décisions. Notamment en se basant sur ce que recommande le conseil scientifique. Ces deux hypothèses les voici. Soit élargir le couvre-feu. Il commencerait plus tôt dès 19h. Il concernerait tout le pays. Et il pourrait aussi englober tout le week-end. Ça c'est l'hypothèse la moins radicale. Parce que l'autre scénario, c'est bien celui du reconfinement. Il serait différent de celui qu'on a connu en mars. Car les écoles resteraient ouvertes. Et l'on continuerait d'aller travailler pour préserver l'économie. Agathe Landais pour RTL. Et dans ce contexte, on s'interroge évidemment sur la forme que prendra la rentrée scolaire lundi prochain. Oui, va-t-on renforcer les protocoles sanitaires ? Pourra-t-on continuer à accueillir tous les élèves en classe ? Rien de tranché au ministère de l'éducation nationale, Marie Guerrier. Mais certains syndicats demandent déjà des mesures supplémentaires. Oui, pour Guylaine David du SNIPP, le constat est simple. La situation a empiré. Les médecins tirent la fenêtre d'alarme. On ne pourra pas reprendre l'école. Comme si on était dans une situation où il ne se passe rien autour de l'école. Le premier syndicat des enseignants du primaire demande donc au ministère de mettre en place le scénario prévu par le protocole sanitaire en cas de circulation très active du virus en collaboration avec les mairies. Un système d'allègement des groupes d'élèves pour qu'il puisse y avoir distanciation physique à l'école. Il faut qu'on recherche dans les communes des lieux et des personnels qui pourraient accueillir la moitié de la classe lorsque la classe est allégée en demi-groupe. En collège et lycée, on peut envisager de passer à un enseignement hybride, alternant présentiel et distanciel, mais pas en l'annonçant la veille de la rentrée, prévient Philippe Vincent du SNPDEN qui représente les personnels de direction. Avec le retour d'expérience de mai-juin dernier, on a acquis des savoir-faire. Les réseaux en particulier, les infrastructures techniques ont beaucoup progressé. C'est faisable, mais nous ce qu'on souhaiterait, ce serait qu'on nous laisse un minimum de temps pour nous y préparer. En Belgique, aujourd'hui par exemple, le gouvernement a décidé que les cours dans le secondaire se feraient à distance à partir de mercredi, laissant aux établissements deux jours pour s'organiser. Marie Gaillet, spécialiste éducation de RTL, sans attendre la rentrée, les hôpitaux doivent déjà affronter le rebond épidémique. L'agence régionale de santé du Grand Est déclenche le plan blanc dans tous les établissements de la région. Nous sommes assez inquiets quand nous voyons le mur que nous allons affronter dans les semaines à venir, expliquons au CHRU de Strasbourg. Et comme lors de la première vague, des transferts de patients sont organisés. La Nouvelle-Aquitaine, encore plutôt épargnée, a ainsi reçu 16 malades d'Auvergne-Rhône-Alpes. Benoît Elboud, directeur de l'ARS. Aujourd'hui, on a réussi à retarder un pic d'épidémie. Donc la seule chose dont on est certain, c'est que c'est parce que la population, globalement, a mieux respecté les gestes barrières. Tant que nos capacités de réanimation le permettent, on continue à prendre en charge tous les patients. Un, on ne déprogramme pas. Et deux, on est en capacité d'aider. Je ne sais pas si ça va durer encore longtemps, mais pour l'instant, c'est possible. Donc aujourd'hui, on a accueilli des patients en réanimation qui venaient d'autres régions, dans un principe de solidarité et de fraternité de l'État, qui auront une durée moyenne de séjour de trois semaines. Et donc dans trois semaines, ils auront libéré les lits pour qu'on soit tout à fait capable d'accueillir les patients qui en ont besoin dans la région. Benoît Elbaud, directeur de l'ARS Nouvelle-Aquitaine, avec Philippe Demaria pour RTL. Merci. C'est la pause ? Pas tout à fait. Non, pas tout à fait. Pardon, excusez-moi. Face à la crise sanitaire, le gouvernement reporte une nouvelle fois la réforme de l'assurance chômage. Réforme reportée au 1er avril. Mais pas question pour autant d'y renoncer à ce stade. C'est ce qu'a indiqué Jean Castex lors d'un sommet social aujourd'hui avec les partenaires sociaux. Une demi-satisfaction pour Yves Verrier, le secrétaire général de Force Ouvrière. C'est toujours ça de prix pour les salariés demandeurs d'emploi. Maintenant, on ne va pas lâcher. On est cinq confédérations, cette fois, à s'exprimer d'une même voix sur le sujet. Il faut que le gouvernement l'entende. Le Premier ministre met beaucoup en avant dialogue social. Eh bien, le dialogue social, il doit se traduire concrètement par une écoute effective de ce que disent les cinq confédérations syndicales de ce pays. Il faut répondre très vite parce qu'on répond beaucoup aux entreprises. Les milliards coulent à flot, mais on a plus de mal, à l'évidence, à avancer sur ces situations. Donc, il faut absolument qu'on réponde. Et encore une fois, on a gagné trois mois sur le report. J'espère qu'on va gagner définitivement. Un propos recueilli pour RTL par Christophe Ponziot. Et la réunion du jour n'a pas débouché non plus sur l'abandon d'un autre dossier très sensible pour les syndicats. La réforme des retraites qui doit normalement revenir dans le débat dans les prochains mois. Le déficit, lui, devrait avoisiner les 80 milliards d'euros en 2020. Déficit du commerce extérieur contre 57 milliards en 2019. Annonçé par Franck Riester, le ministre chargé de ce commerce extérieur, qui était l'invité d'RTL Soir. Tout à l'heure, à 18h15, cette fois, c'est la pause. Et dans un instant, le procès des attentats de janvier 2015, la cour d'assises spéciale s'est arrêtée aujourd'hui sur le principal accusé, le seul à répondre de complicité de crimes terroristes. RTL Soir. RTL Soir. Thomas Soto. 19h08, la suite du journal avec vous, Céline Landreau. Il est le seul sur le banc des accusés à risquer la perpétuité au procès des attentats de janvier 2015. La cour s'est intéressée aujourd'hui à l'impétueux Aliriza Polat. Ce trentenaire est présenté comme le bras droit d'Amélie Koulibaly. Lui, s'est évertué toute la journée à essayer de démontrer qu'il ne savait rien des projets de son ami, le tueur de l'hyper-cachère et de Montrouge, Anne Loénaf. Et encore moins de ceux des frères Kouachi qu'il dit ne pas connaître. Polat le crie parfois dans son boxe. Il n'a rien à voir avec tout ça. Je mange du porc, je me tape des filles, je suis un bandit moi. Je veux de l'argent, mais je ne vais pas tuer des gens pour ça, j'ai des principes. Son petit frère témoigne à la barre. Un matin, j'étais dans mon lit, il m'a réveillée avec 50 000 euros en billet de 500. Mon frère aime l'argent, c'est un trafiquant de drogue, pas un marchand d'armes. Certes, il a aidé son ami Koulibaly à vendre une voiture pour rembourser une dette. Mais comment ça fait de moi un complice de tout ça, s'est gosé l'accusé, un peu grassouillé dans sa chemise blanche. Sa conversion à l'islam, c'était un peu comme ça, après un rêve, mais rien de radical. Alors pourquoi avez-vous fui le 9 janvier, le soir de l'hyper-cachère, au Liban puis en Thaïlande ? « Koulibaly, il a fait une dinguerie, je ne voulais pas aller en prison. » Mais tous ses amis n'ont pas quitté la France, s'agace le président. Polat s'agite, s'énerve, mouline et esquive certaines questions gênantes, par exemple sur tous les articles retrouvés dans sa tablette sur l'État islamique ou sur ses contacts avec Koulibaly quasi-quotidiens et qui s'arrêtent définitivement le 7 janvier, lorsque les frères Kouachi s'attaquent à Charlie Hebdo. Compte rendu d'audience signé Anne Lehenaf pour RTL. Le procès en appel de Bernard Tapie lui est renvoyé au mois de mai 2021, en mai prochain. Un renvoi qui avait été demandé par la Défense au regard de l'état de santé de l'homme d'affaires atteint d'un double cancer et qui vient de débuter un nouveau traitement médical. « Rien ne nous fera reculer jamais », c'est avec un tweet publié en français, en anglais et en arabe qu'Emmanuel Macron a répondu à son homologue Recep Tayyip Erdogan. Et cela alors que les tensions sont encore montées d'un cran entre la France et la Turquie depuis l'assassinat de Samuel Paty et le discours contre l'islamisme du président de la République français. Des passes d'armes qui ne sont pas uniquement diplomatiques, qui se jouent aussi sur Internet, Nicolas Burnan. La preuve, cette vague de cyberattaques qui touche depuis hier des dizaines de sites français. Oui, elles appartiennent à des mairies, des collectivités locales, des commerces ou encore des associations. À la place de la page d'accueil, des messages tels que « Victoire pour Mohamed », « Pour l'islam est mort à la France » ou encore un montage représentant Emmanuel Macron, grimé en cochon. Jérôme Notin est le directeur de cybermalveillance.gouv.fr. C'est cette plateforme gouvernementale qui a donné l'alerte. On a pu avoir connaissance d'un nombre important de sites qui ont été défigurés, dont le contenu a été modifié pour faire passer des messages de propagande. La philosophie des attaques d'hier et d'aujourd'hui, on va essayer de mettre la pression sur la population en essayant de faire peur. Il ne s'agit pas d'attaques ciblées, mais massives, à large échelle, réalisées automatiquement via des logiciels qui exploitent les failles des sites les plus vulnérables. Jérôme Bilois est spécialiste en cybersécurité. On ne voit pas la main de groupes d'attaquants très bien financés, très motivés. On est plutôt sur des individus qui se structurent en petits groupes via les réseaux sociaux avec des moyens standards, basiques. On va dire du Moyen-Orient, du Maghreb, etc., qui souhaitent nuire à l'image de la France. Ce soir, les autorités françaises conseillent aux éditeurs de sites internet de réaliser des mises à jour de sécurité et de porter systématiquement plainte en cas d'attaque informatique. Et avant ces cyberattaques dont vous venez de nous parler, Nicolas Burnant, le week-end avait été marqué, Céline, par des manifestations et des appels à boycotter les produits français dans le monde musulman. Un appel porté, là encore, par le président turc Erdogan, mais qui pour l'instant est loin d'être suivi partout. Mathias Reynal, vous l'avez constaté dans les rues de Tunis, pas de boycott, mais plutôt une colère sourde. Dans sa supérette, Eddy n'a rien changé. Il y a la noisette, le chocolat, il y a la tibia, il y a la crème fraîche. À l'entrée de son magasin, il y a toujours une armoire réfrigérée, remplie de produits laitiers, made in France. Alors le boycott ? Il n'y a rien. Il n'y a pas 1%. Non, 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 non. Mais Eddy s'est quand même senti blessé par les propos du président de la République. Il mélange tout, la politique et la religion. C'est l'erreur de Macron qui a provoqué les musulmans, c'est tout. Mais en ce qui concerne le boycott, il y aura des dégâts très légers au début, après les gens oublieront. Dalila, une cliente de 72 ans, est contre le boycott. Elle dénonce une campagne qui salit l'image des musulmans à travers le monde. Ça, ça s'appelle mort à l'hameçon. Ce sont les obscurantistes. Quand on est intelligent, quand on est éclairé, on comprend que ça, c'est de la manipulation. Ce n'est pas ici que l'on trouvera les boycotteurs de Kiri, comme les appellent certains tunisiens pour les railler. Dans le pays, le mouvement est surtout présent sur Internet, pour l'instant. Mathias Rénal, en Tunisie, pour RTL. Merci à vous, Céline Landreau. On vous retrouvera tout à l'heure pour le monde de demain. La météo, Peggy Broch. Demain, on va rester digne et fière, mais on va être mouillé. Oui, c'est sûr, c'est clair. On a une nouvelle perturbation qui arrive par l'ouest. On va la retrouver dès le matin avec de la pluie et du vent entre la Bretagne et la Normandie jusqu'au sud de l'Aquitaine. Il y aura de belles éclaircies encore dans le sud-est, mais la perturbation va glisser rapidement dans les régions centrales vers l'est. On va la retrouver sur une large bande l'après-midi entre le nord, le centre jusqu'à la façade d'Aquitaine. Après les pluies du matin, la Bretagne, la Basse-Normandie, les pays de la Loire retrouveront quelques trouées entre deux averses. À l'écart de ce mauvais temps, dans seules les régions entre l'Alsace, la Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Corse, ainsi que le pourtour méditerranéen. Là, on aura quand même du soleil. Notez qu'il y a quelques flocons le matin sur le Juraïl Massif central, des 1200 mètres, et puis ça va souffler partout, aussi bien sur les côtes qu'à l'intérieur des terres. Sur les côtes jusqu'à 80 km heure, à l'intérieur jusqu'à 60 km heure. Tout ça sous des températures encore bien fraîches, souvent sous les 10 degrés le matin. Et l'après-midi, il fera 10 à Lille, 12 à Paris, 13 à Strasbourg, 14 à Grenoble, 16 à La Rochelle et Toulouse, 17 à Nantes, 18 à Nîmes et 19 à Nice. Et dites-nous, est-ce que le reste de la semaine va être aussi sympa ? Oui, mais juste... Non, non, non. Oui, on aura de la pluie, mais ça ira mieux d'ici la fin de semaine. Mais vraiment à la fin de semaine. On est lundi, vous êtes au courant. Oui, je sais. J'essaie de positiver, Thomas. Aidez-moi, aidez-moi. D'ici le mercredi, entre nuages, éclaircies, averses, généraliser tout ça avec du vent sur les trois quarts du pays. Il faudrait être entre le Piedmont-Pyrénéen et la région PACA pour avoir du soleil. Jeudi, encore beaucoup de nuages, quelques pluies plus fréquentes sur le nord et le nord-est. Mais le soleil va briller entre les Pyrénées et la Méditerranée. Et vendredi, on y arrive. Et bien là, il restera juste quelques gouttes. Mais on sera au sec avec un peu plus de nuages au nord, un peu plus de soleil au sud. Et surtout, les températures vont remonter. Ça, c'est la bonne nouvelle. Cool. Merci. Il y a un an et un siècle. Il y a un siècle. Il y a un an et un siècle. Le droit de suite d'RTL Soir avec vous, Amandine Bégaud. Comme tout le soir, on prend la date du jour et on remonte le temps. Nous sommes le 26 octobre aujourd'hui. Amandine, on commence en musique. Vous reconnaissez, facile. Et oui, bien sûr. Et bien, c'est un 26 octobre que John Lennon, Paul McCartney et les autres sont officiellement décorés de l'ordre de l'Empire britannique. Des mains d'Elisabeth II, le 26 octobre 1965. Ce jour-là, l'événement fait la une des JT Outre-Manche. Il faut dire qu'une foule immense se presse aux abords du palais de Buckingham pour tenter de les apercevoir. Des fans hystériques, comme en plein concert. C'est écrit là que vous entendez, c'est devant le palais de la reine, au passage de leur voiture. À l'époque, les Beatles avaient déjà vendu plus de 10 millions de disques dans le monde. Musique toujours, british d'ailleurs aussi. Plus difficile, je ne l'ai pas ça. Ah si, 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 les Spice Girls. Exactement. C'est le 26 octobre 1996 que sort ça, Say You'll Be There, deuxième single du groupe. Il deviendra très vite numéro 1 des ventes, 11 ans plus tôt, le 26 octobre 1985. C'est ça qui est en tête des ventes. C'est le premier pour Éric Jean-Jean ce soir. Say You'll Stop. Exactement, Saving All My Love For You. Ça fait un peu de réconfort, non ? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, c'est avec ce titre qu'elle remportera son premier Grammy Awards, l'équivalent de nos victoires de la musique. Alors, au rayon politique, parce que moi je suis le rabat-jouin de l'équipe, vous avez retenu 2 26 octobre. Le 26 octobre 1916, naissance d'un futur président de la République. Mes chers compatriotes, ayons confiance. Vous le reconnaissez ? François Bitterrand. Oui, un an plus tard, le 26 octobre 1917, Lénine, lui, est élu à la tête du Parti communiste de l'Union soviétique. Côté invention et objet du quotidien. L'aspirateur ? Non. Ah, le micro-ondes. Et oui, commercialisé pour la première fois, un 26 octobre en 1955. Vous savez combien il coûtait à l'époque ? Chers, j'imagine. Chers, 1300 dollars, presque 1100 euros. Autre 26 octobre qui a marqué l'histoire, le 26 octobre 2017, il y a 3 ans, et c'est celui sur lequel vous avez choisi de vous arrêter ce soir. Ce jour-là, une femme est élue première ministre de Nouvelle-Zélande. Cette femme, c'est Jacinda Ardern, un personnage singulier à plus d'un titre. À 37 ans, elle devient en effet à l'époque l'une des plus jeunes chefs d'État. Troisième femme première ministre de son pays. La deuxième au monde seulement à donner naissance à un enfant pendant son mandat. Une petite fille en l'occurrence. Un an après son arrivée au pouvoir. Alors, vous vous souvenez peut-être de ces images d'elle et de son bébé à New York lors de la conférence annuelle des Nations Unies. Écoutez ce que nous disait à l'époque Philippe Corbet. Oui, sa fille ne reste pas à l'hôtel avec des nourrices. Elle l'accompagne partout dans les couloirs, les réunions. Et la petite Nive a un badge à son nom, avec en photo sa bouille de bébé endormi, car non, on n'entre pas aux Nations Unies. Et à ceux qui l'interrogeaient, la première ministre de Nouvelle-Zélande répondait ceci. C'est nécessaire, je n'allais pas la laisser mourir, je la laisse. C'est donc normal qu'elle vienne avec moi. Bon, et depuis alors pour cette première ministre ? Eh bien depuis, Jacinda Ardern a eu deux crises majeures à affronter. Les attentats de Christchurch, vous vous en souvenez ? Mars 2019, 51 personnes qui sont tuées dans une attaque terroriste dans deux mosquées. L'émotion est immense, le choc aussi. Jacinda Ardern impressionne alors par sa fermeté et sa rapidité d'action. En dix jours, seulement dix jours, elle parvient à faire changer les lois sur les ventes d'armes dans son pays. Deuxième crise, c'est celle du Covid. Et là, c'est son style d'abord qui frappe. Des vidéos postées presque tous les jours via Facebook depuis son canapé. La première ministre est à peine maquillée, elle porte un sweatshirt et elle informe ses concitoyens de la progression de l'épidémie. Répond aux questions sur le confinement de la com, diront les mauvaises langues. Certes, la jeune femme est d'ailleurs diplômée en communication, mais les résultats sont là, 25 morts seulement, si j'ose dire, après deux confinements. We beat the virus again. Et cette phrase, we beat the virus again, nous avons à nouveau battu le virus. Ça, c'était au tout début du mois d'octobre. En quelques mois, elle est devenue l'un des dirigeants les plus populaires de la planète. 92% des Néo-Zélandais saluent sa gestion de la crise. Ça en ferait rêver plus d'un. Et elle a été réélue il y a dix jours. Son parti, le parti travailliste, a récolté près de 50% des voix aux législatives. C'est du jamais vu depuis plus de 50 ans en Nouvelle-Zélande. Je pense qu'on peut même dire au-delà dans d'autres pays. Sans doute, oui. La réélection est un sport compliqué à ces temps-ci. Merci beaucoup à vous, Amandine. À suivre jusqu'à 20h, le monde tel qu'il est avec deux débats ce soir. D'abord, coronavirus. Qu'est-ce qu'on attend pour reconfiner ? Quand on entend Jean-François Delfraissy ce matin au micro d'RTL, on se dit que ça nous pend au nez. Beaucoup de nos concitoyens n'ont pas encore pris conscience de ce qui nous attend. Et puis, nous parlerons de la Turquie, de son président Erdogan et des problèmes qu'il nous pose. Je demande à ma nation, ne prêtez pas attention aux marques françaises. Ne les achetez plus. Le monde tel qu'il est, débattu ce soir par Audre Osigneux, Marie-Estelle Dupont, Isabelle Lasserre et Antonin André. Et puis, ce sera le monde de demain avec Céline Landroix tout de suite. Le monde tel qu'il est, c'est dans un instant sur RTL. Le monde tel qu'il est, c'est dans un instant sur RTL.